Nous sommes Diane et Jérémy du duo Les Canailles, un duo d'artistes-illustrateurs. Le Grand Atelier, c'est le premier livre écrit et illustré par Les Canailles. Et c'est un livre qui est édité par Dada, donc c'est un livre qui parle des ateliers d'artistes à travers l'histoire de l'art. C'est un projet qui a été assez long dans son processus parce qu'on a rencontré Dada en 2018. Au début, on s'était rencontré juste parce que nous, on débutait en illustration et on voulait travailler avec eux par rapport au magazine. Et puis, on avait réalisé quelques illustrations personnelles autour d'ateliers. Donc, c'était Nathalie Dupesquet, Brancusi et Matisse. Et le grand inventaire de l'histoire de l'art était déjà sorti. Donc, le premier livre sur ce format de cherche et trouve. Et en fait, ça a été une vraie rencontre entre nous, notre univers graphique, ses premières illustrations et une envie de l'édition de faire un livre autour de l'atelier d'artistes. Alors, ce qui rend fascinant, en fait, les ateliers d'artistes, c'est, je pense, en fait, tout ce fantasme qu'on a, en fait, un peu sur la façon dont va créer l'artiste. C'est-à-dire, quel est son environnement ? Qu'est-ce qui l'amène à créer ses œuvres ? Quels sont quotidiens ? Parce qu'en fait, artiste, c'est aussi un métier. Nous, notre technique favorite, c'est le papier découpé. Donc, c'est quand même ce qui est à l'origine de toutes nos images et notre style graphique. Donc, pour le premier chapitre sur l'Egypte et les constructeurs, on avait commencé toute une forme de recherche en papier découpé. Et on s'est rendu compte que, de toute façon, si on faisait ce livre en papier découpé, on en aurait pour 10 ans. Donc, on est ensuite passé au numérique, mais tout en gardant le côté un peu accidentel, coupé dans les aplats de couleurs. Une œuvre n'est pas juste un objet fini. Et après, évidemment, il y a l'aspect très ludique avec l'idée du cherche et trouve. Donc, de venir fouiller, de trouver le petit outil. Et en fait, toute cette partie-là, celle, en fait, au final, qu'on ne voit que très, très peu, c'est ça qui est aussi intéressant dans ce livre qui montre, en fait, un peu les coulisses des arts elles-mêmes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.